Donc, bonsoir Jean-Dominique Michel, bonsoir Ludovic Renguez et bonsoir Dr Louis Fouché. On est ici réunis lors d'un débat qui est... Voilà. Et donc, on est ici pour parler de la censure qu'on a vécue. Nous avons le plaisir d'avoir Ludovic qui est avocat et qui va nous donner en premier lieu une définition, on va dire, de la censure et de le cadre juridique. Et après, on parlera des expériences qu'on a eues chacun à titre personnel ou à titre professionnel. C'est un peu l'objet de ce débat. Donc, on sait que nombreux auditeurs se sont posés des questions sur la censure que RéinfoCovid a pu avoir ou que Jean-Dominique Michel a pu avoir ou que nous avons eus récemment sur YouTube. Et ce sera important de partager ces expériences et qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner. Donc, peut-être, Ludovic, si tu pouvais nous donner un cadre juridique de manière à ce qu'on puisse s'y tenir. Oui. Oui, donc, bonsoir. Donc, oui, si je dois donner une définition simple en quelques mots de la censure, je dirais que déjà, dans un premier temps, je voudrais vous parler en deux mots de la liberté d'expression, qui est quand même quelque chose qui est dévolu à tout citoyen et qui est consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution de 58. Donc, cette liberté d'expression, elle a une valeur constitutionnelle. Elle ne se définit pas uniquement par une liberté de parole. Elle peut aussi trouver sa source dans un comportement qu'on peut adopter pour exprimer une opinion, voire une désapprobation, par rapport à des faits de société qui peuvent être bien précis. Et au niveau de la censure, la censure, si vous voulez, on peut la déterminer comme une ingérence disproportionnée dans l'exercice de cette liberté d'expression. Il est anticipé préciser que, légalement, de toute façon, cette liberté, elle est assortie de certaines limites qui sont au nombre de trois. Vous avez la diffamation, vous avez l'injure et vous avez la provocation publique à la haine. Et quand on parle de provocation publique à la haine, généralement, on parle de racisme, d'apologie du terrorisme ou d'antisémitisme. Donc, voilà, encore une fois, si je devais la résumer en une phrase, c'est un manque à gagner intellectuel par rapport à une ingérence. Ça peut être une ingérence de l'État, ça peut être une ingérence de la presse, ça peut être une ingérence, comme on le voit souvent en ce moment, des GAFAM. Donc, voilà, c'est une ingérence disproportionnée, c'est-à-dire que, quand on dit disproportionnée, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans les différentes limites de la liberté d'expression. Après, et ça peut effectivement donner lieu à des interprétations forcément à géométrie variable de ceux et celles qui se livrent à cette censure qu'on observe actuellement à tous les niveaux de la société pour ceux qui ne sont pas en accord avec les vérités officielles qu'on essaye de nous inculquer. Voilà pour l'introduction. Merci beaucoup, Ludovic. Donc, peut-être que pour aller dans le vif du sujet, un de vous deux, Louis ou Jean-Dominique, vous parliez de votre expérience en premier, puisque je sais qu'on en a beaucoup parlé. Jean-Dominique, tu as été, on va dire, banni de LinkedIn, je crois, et de certains autres réseaux. Et toi, Louis, dernièrement, avec RéinfoCovid, il y a eu quelques vidéos qui ont disparu. Louis, tu veux commencer en expliquant un peu comment les adhérents de RéinfoCovid, comment ils le perçoivent déjà, y compris toi-même, un petit personnel. En fait, la plupart des gens ne le perçoivent pas. Simplement, on est presque comme dans 1984, dans la réécriture de la vérité par le ministère de la vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense que c'est partie des grandes lectures de notre temps, 1984 et Le Meilleur des Mondes. Il va falloir exploser les ventes Amazon, allez-y, ou dans votre librairie préférée. Il y a un ministère de la vérité qui réécrit en permanence l'histoire, qui passe son temps à remodifier les choses pour que ça corresponde à la vérité officielle. Donc là, on n'est ni plus ni moins que dans le ministère de la vérité. Puis quand il y a quelqu'un qui gêne vraiment, qui essaye de dire autre chose que cette vérité-là, il est vaporisé. Vaporisé dans le livre, quelque chose d'extrêmement inquiétant, là j'en souris, mais dans le livre, vous n'existez plus en fait. Votre vie est gommée, vous n'avez plus de passé, vous n'avez plus d'avenir, vos enfants ne savent même plus que vous avez existé. Vous êtes vaporisé. Et aujourd'hui, la plupart des opposants à la doxa officielle, à l'opinion officielle, en fait, on cherche à les vaporiser ni plus ni moins. Donc c'est facile de vaporiser quelqu'un qui est tout seul. Par contre, vaporiser un groupe, vaporiser une idée réticulaire qui s'infiltre partout dans le net, ça c'est impossible. Et donc, pour moi, l'idée de la censure, là vous voyez, je le prends avec le sourire, je suis quelqu'un d'assez joyeux naturellement. Et puis, j'aime bien l'humour et je pense qu'on est dans un Aïkido, en fait, avec les gens qui posent et ça nous montre qui est en face de nous, qui est le bourreau. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas qui est le bourreau pour le moment. Et si vous vous souvenez de la marche des Salines de Gandhi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils marchent et ils se font taper dessus par l'armée anglaise, devant les caméras, devant tout le monde. Ils se font taper dessus et on voit où est la violence. Finalement, moi, je trouve ça assez sain, là, ce qui est en train de se passer, si on arrive à le montrer. Si on arrive à le donner à voir, c'est ce qu'on fait ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé pour InfoCovid ? On a eu trois vidéos censurées sur la première chaîne YouTube et les adhérents, enfin, tous les gens qui écoutent doivent savoir que vous n'avez pas de motif, vous recevez juste une notification, votre vidéo a disparu, vous ne savez même pas pourquoi. Vous avez le droit de faire une sorte d'appel, mais ça n'aboutit jamais et ça n'aboutit à rien. Et puis, la deuxième fois, vous n'avez plus le droit de publier sur YouTube pendant 15 jours, je crois, ou 10 jours. Puis, la deuxième fois, pendant trois semaines. Et puis, la quatrième fois, c'est terminé, vous n'avez plus de chaînes YouTube, 300 000 abonnés, 60 000 abonnés ou 5 abonnés, c'est pareil. Vous êtes vaporisés. Donc, sur notre première chaîne YouTube, on était à trois censures sur des vidéos qui parlaient de ni pour ni contre le masque. Je rappelle juste. Donc, en plus, on avait une position très modérée, on n'avait pas des dangereuses anarchistes. Les autres étaient du même acabit. Et on s'est dit, avant d'être vaporisés, on va créer une nouvelle chaîne. Donc, on a maintenant deux chaînes, RéinfoCovid 2020 et RéinfoCovid 2021, sur lesquelles on a déjà eu une censure au bout de quatre heures après une vidéo. C'est notre record pour le moment. On est assez fiers, en fait, à vrai dire, même pour rien vous cacher. Puis, comme on avait senti venir le coup, en fait, on avait déjà préparé. Préparé que cette vidéo, même si elle dure quatre heures, en fait, elle soit envoyée partout, dans tous les coins de l'Internet. Et donc, elle circule encore sur plein d'endroits de l'Internet. Ce n'est plus dans nos mains. En fait, on l'a donnée en cadeau et puis les gens sont en Paris. Et puis, on s'est dit d'emblée, mais ça, on n'en passera dans les solutions, que peut-être qu'il y avait des alternatives. Mais j'y viendrai après. On a autre chose, c'est qu'on a un réseau de communication qui s'appelle Discord. C'est un très vilain mot pour ce qu'on cherche à faire. Donc, peut-être que ça trahit quelque chose. Mais qui est aussi dans la main des gars-femmes. Et ce Discord, il y avait 3500 personnes qui contribuaient ensemble, qui essayaient de se coordonner, et puis y compris des collectifs locaux. Donc, on a le Discord principal qui réunissait 3500 personnes. Le Discord des collectifs locaux qui cherchaient à mettre en lien les collectifs locaux et les individus qui étaient perdus, qui cherchaient des collectifs de parents, des collectifs d'enseignants, etc., qui a été détruit aussi, en fait. Et puis, on a le Discord principal, il vient d'être détruit il y a une demi-heure, une heure, en fait, encore une quatrième fois. Donc, on en est à quatre fois où le Discord est détruit et où on reçoit, à chaque fois que le modérateur reçoit juste un petit mail disant « Vous avez contrevenu aux règles de la communauté ». Ce n'est pas simple de savoir ce que c'est que contrevenir aux règles de la communauté. On pourra en reparler parce que ces règles sont en permanence évolutive. Vous savez qu'à chaque fois que vous cliquez sur « Je suis d'accord avec les règles de la communauté » sans jamais les regarder, parce que ça fait des pages et des pages, c'est qu'elles ont été changées. Donc, elles passent leur temps à changer. Vous avez donc quelqu'un qui passe son temps à changer les règles du jeu plus vite que ce que vous pouvez comprendre. C'est ce qu'on appelle un phénomène disruptif. On a eu des posts censurés sur Twitter. Sur Facebook, il y a des comptes qui ont été fermés. Et puis, on a autre chose que la censure. C'est un mécanisme peut-être un peu pernicieux dans la réécriture de la vérité, qui est la création de comptes YouTube, Facebook, qui ne sont pas de notre fait, mais qui usurpent notre identité. Donc là, il y a un compte Facebook, Dr. Louis Fouché, Backup Intégral. Puis, au début, on se dit « Bon, ok, ils mettent tout. Pourquoi pas ? » En fait, c'est peut-être quelqu'un qui peut nous aider. Et puis, on se rend compte que petit à petit, derrière la tête de Louis Fouché en photo, apparaît « Great Reset of Klaus Schwab ». Et puis, dans les liens, il y a des trucs « Take the red pill » ou des trucs beaucoup plus complotistes, on va dire, que le contenu. Après, je ne juge pas ces contenus. Je pense que ça peut être intéressant d'aller les voir, mais en tout cas, ce n'est pas notre discours. Et donc, petit à petit. Et puis, il s'intercale des vidéos de Jean-Jacques Crève-Cœur, des vidéos de je ne sais pas qui. Alors que non, ce n'est pas la ligne de la chaîne Réinfo Covid, ni la ligne du Dr. Fouché. Donc, on est dans plusieurs passions d'identité, simplement. Et vous vous rendez compte que non seulement on vous vaporise, mais on vous remplace par quelqu'un d'autre. C'est incroyable. C'est-à-dire que petit à petit, vous dites « Mais je suis bien moi, j'existerai encore. » Et ça, je le prends avec le sourire, mais il y a un truc qui n'est pas net. Je suis certain qu'on en reparlera de ça. Ça commence bien, mais ça finit mal en général. C'est-à-dire que les contenus deviennent de plus en plus aberrants. Et on a déjà eu le cas sur Facebook où le compte de Réinfo Covid, de l'autre, celui… On a essayé de le contacter, pas de réponse. Il y en a un pour le Dr. Louis Fouché. On a essayé de le contacter, pas de réponse. Mais bon. Et petit à petit, ça dérape. Et là, maintenant, il y en a un qui est devenu sur Facebook « Fouché rectal ». Avec que des injures. Le truc incroyable. Alors, moi, je suis un peu carabin. J'aime bien l'humour un peu truculent. Donc, je trouve ça presque drôle, en fait. Mais voilà. Donc, ça, c'est un autre mécanisme sur ces mêmes gars-femmes. Puis après, il y a d'autres choses. C'est la réécriture de la vérité par une espèce d'inquisition, en fait, qui est la secte des zététiciens et des fact-checkers. Je pense qu'il faut aussi. Moi, c'est une secte, ni plus ni moins. Donc, c'est pareil. Ils tournent les mots. Ils passent leur temps à tourner les mots. Et puis, vous avez, en fait, des articles de calomnie ou fallacieux qui sont écrits. Voilà ce qu'on a vécu pour le moment. Peut-être que j'en oublie. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Ça, c'est juste les faits. Je pose la parole à Jean-Dominier. Oui, tu n'as pas forcément commenté, mais pour le moment, à faire le recti-dra. Moi, je n'ai pas Twitter. Je n'ai pas de compte Facebook. Je n'ai pas de compte Instagram. Je n'ai aucun compte à moi. Je n'ai d'ailleurs pas de téléphone intelligent. Donc, je ne souhaite pas y être. Donc, vous voyez, il y a juste ce qui est marqué sur le site. Inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez retrouver où est-ce qu'on existe, si jamais on disparaît d'un coup, sur le site de www.infocovid.fr. Et puis, les réseaux sociaux, ils sont marqués en haut. Et il n'y a que ceux-là. Après, les autres font ce qu'ils veulent. Et Jean-Dominier, tu veux partager avec nous ton expérience ? Est-ce qu'on t'a beaucoup vu, toi aussi, sur les réseaux sociaux et avec certaines de tes vidéos ? Oui, très volontiers. Merci, Louis, pour le partage de cette expérience. Moi, je n'ai pas encore eu droit au Jean-Dominier spectacle, mais du coup, je m'attends à tout. Et je te félicite de ta manière de prendre des choses avec humour, parce que c'est vraiment la meilleure protection. C'est tellement affligeant, tellement choquant, tellement terrifiant à certains égards que heureusement qu'on a la ressource déjà de notre curiosité. C'est des phénomènes intéressants de se demander comment ça marche et puis d'avoir cette distance critique qui fait du bien. Moi, si tu veux, la censure que j'ai subie, je l'ai vécue à deux niveaux. La première, en fait, est venue par les canaux officiels. Elle a consisté d'emblée à une tentative de salir ma réputation en me présentant comme quelqu'un qui n'est pas compétent et crédible. Alors, c'est assez amusant parce qu'il y a peu d'anthropologues de la santé en suite romande. J'ai été invité, je crois, 150 fois dans les médias locaux au cours des 20 années précédentes pour parler de toutes sortes de sujets de société. Ma spécialité, c'est la santé. Depuis le début de cette histoire, je me suis tourné vers les meilleures sources d'informations, donc Yohannidis à Stamford, Gupta et ses collègues à Oxford, Gizeké et d'autres en Suède. Et puis, ce que j'entendais venant des meilleurs était tellement différent du narratif officiel que je me suis dit, ça fait partie de mon boulot de présenter cette différence, sachant que la science est toujours constituée de débats contradictoires et que, quel que soit le sujet de recherche, à quelques exceptions près, vous allez avoir des données contradictoires. Mais qu'il faut s'orienter là-dedans avec deux critères. Le premier, c'est de pouvoir restituer ce qui se dit de part et d'autre. Or, les médias n'ont fait que donner un unique son de cloche sur un ensemble de phénomènes en occultant tout ce qui pouvait soutenir une hypothèse différente. Et puis, le deuxième élément, c'est que dans ce qui est produit, il y a des choses qui sont intègres et honnêtes, mais il y a aussi une masse de choses malhonnêtes ou frauduleuses. C'est un énorme problème dans la production scientifique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à peu près la moitié de ce qui sort, voire plus, est faux. Et dans cette moitié qui est faux, une grande partie est fausse à dessein. C'est pour induire les gens en erreur. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas voyant, mais j'avais annoncé la campagne de presse contre l'hydroxychloroquine à peu près 15 jours avant qu'elle démarre, en disant, étant donné ce que je connais du domaine, vous allez voir qu'il va y avoir des fake news qui vont être balancées dans la littérature scientifique pour prétendre que l'hydroxychloroquine ne marche pas et est dangereuse. Et on a eu droit à la totale. Donc, moi, j'ai commencé assez vite à me profiler là-dedans. Et donc, j'ai pu observer, alors en plus dans mon biotope suisse-romand, qui est un peu particulier, la presse française, gentiment, s'est intéressée à mon travail, notamment au livre que j'ai écrit. Et la presse suisse-romande, qui me connaît sous toutes mes coutures et qui m'a invité à d'innombrables reprises, tout d'un coup a commencé à dire « Mais ce monsieur n'est pas recommandable. » Et en fait, on n'aurait pas dû déjà l'inviter dans le passé. Et ça, je veux dire, moi, j'ai quand même eu en Suisse une émission de radio où trois rédacteurs en chef se sont mis en mon absence pour casser du sucre sur ma réputation et un rédacteur en chef du principal quotidien roman, qui est un peu l'équivalent local du monde, qui a menti au sujet d'un échange qu'on avait eu pour pouvoir salir ma réputation. Je lui avais envoyé le premier article que j'avais écrit en disant « Il y a beaucoup de contenu, mais ça peut peut-être vous intéresser. Je le partage avec vous à tout hasard. » Je n'étais pas du tout connu à ce moment-là. Il m'a dit « Oh là là, c'est compliqué. » Je lui ai dit « Laissez tomber, ça ne fait rien. » Et puis, il a prétendu à l'antenne devant des centaines de milliers d'auditeurs que je l'avais contacté en disant « Je suis quelqu'un de très important. J'ai beaucoup de succès et vous devez absolument publier mon papier. » Tu vois, c'est une réécriture dans le sens que tu dis, Louis. Donc, un rédacteur en chef d'un quotidien respectable et respecté se permette de mentir à dessein pour salir la réputation de quelqu'un. Évidemment, quand ça vous arrive à vous, c'est particulièrement blessant, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, ça montre quand même qu'il y a un truc qui se passe. Moi, j'ai eu droit à ce régime-là, mais qui continue ensuite au monde. Et puis, une deuxième expérience qui, elle, a été, tu l'as mentionné, Xavier, cette censure sur LinkedIn, alors extraordinaire. J'ai eu une première suspension de mon compte parce que j'avais republié, c'est que republié des choses dont je vérifie évidemment les sources, qu'en Angleterre, ils avaient à un moment donné, ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient suravélué le nombre de décès COVID et donc ils avaient corrigé les chiffres à la baisse. Et donc, LinkedIn m'a bloqué en disant « Vous avez partagé une fausse nouvelle. » Alors, je leur ai fait comprendre, ce n'est pas une fausse nouvelle, ça a été cautionné par le gouvernement britannique, donc en fait, c'était juste. Et là, tu te heurtes à des gens, c'est vraiment orwelliens, qui te disent « Vous avez transgressé les conditions d'utilisation. » Alors, vous lui dites « Mais lesquelles ? » « Ah, vous avez transgressé les conditions d'utilisation, c'est à vous de savoir lesquelles. » Ils disent « Oui, mais la nouvelle était vraie, on ne veut pas le savoir. » Et à la fin, ils ont réactivé mon compte à la condition que je signe un engagement à bien respecter les conditions d'utilisation que je n'avais jamais transgressées. Tu vois, ça, c'est soviétique, il faut relire l'archipel du goulag. Et puis, je la ferai bref, j'ai eu une interruption définitive de mon compte pour avoir posté des articles critiques mais documentés sur le masque et un papier d'Hélène Stroll, qui est une ancienne inspectrice des affaires sociales, épouse de Michèle Maffezoli, qui est une intellectuelle, qui fait des critiques intéressantes. Et donc, là encore, on m'a dit « Vous avez violé les conditions d'utilisation. » J'ai dit « Attendez, j'ai publié une dame qui est inspectrice honoraire des affaires sociales, qui sait de quoi il n'y a pas d'appel à la haine, il n'y a pas de fausses nouvelles, il n'y a rien de répréhensible sous aucune forme. » En tout cas, vous avez transgressé les conditions d'utilisation, nous avons pris la décision de supprimer définitivement votre compte. Et donc, on se heurte à un système qui est juste complètement fou, où vous êtes coupable d'emblée, où c'est à vous de savoir en quoi vous êtes coupable que vous ne le diront pas, et puis ils peuvent vous zapper définitivement, évidemment, avec des conséquences sur ma vie professionnelle, parce que c'était quand même un endroit où les gens trouvaient beaucoup de l'intérêt à ce que je produisais. Donc, à chaque fois que je publiais un de mes blogs, j'avais 5 000 ou 10 000 vues sur LinkedIn, j'ai perdu ça du jour au lendemain, et puis j'en terminerai avec ça, mais avec la conclusion in fine, finalement, on est tous prisonniers de la gratuité de ces systèmes ou des bénéfices qu'ils accordent, et puis on sait tous que le prix à payer, c'est qu'on se fait truander, on se fait ausculter sous toutes mes cultures, on se fait manipuler, et puis qu'ils prennent un pouvoir sur nous qu'ils ne devraient pas prendre. Et puis, tant qu'on voit les autres être censurés ou emmerdés, on se dit « ouais, c'est vraiment pas chouette, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça, mais on ne va pas franchir le pas de se retirer, parce qu'il y a quand même trop d'avantages. » Et là, finalement, à un moment donné, je me suis dit « attends, voir, une plateforme qui censure des idées parce qu'elle lui déplaise, alors qu'il n'y a absolument rien de répréhensible, et qu'en plus, des idées de qualité qui sont bien documentées, écoute qu'ils aillent se faire voir. » Moi, je n'ai pas envie d'être sur cette plateforme-là. Et ça, c'est mon histoire, c'est qu'ils sont aussi en train de se tirer des balles par rafale de Kalachnikov dans le pied avec des conduites comme ça, parce que c'est juste d'une telle stupidité et d'une telle… C'est tellement abusif, quoi. Et la question, comment est-ce qu'on se positionne individuellement et collectivement par rapport à ça ? Je vais juste… Merci, Jean-Dominique. Je vais juste partager un peu, nous, les expériences que l'on a eues en tant que médias, parce que c'est intéressant. Et après, j'ai une petite question pour Louis, parce qu'il a aussi la censure en tant que médecin, dont on n'a pas parlé, la censure de la liberté de prescrire, qui est une forme d'expression, on va dire, professionnelle, puisque, Jean-Dominique, tu as parlé de ça. Donc, nous, on n'a pas eu beaucoup de censure. On a fait l'objet de dénigrement, de, on va dire, de diffamation. Et c'est ce que, Jean-Dominique, tu considères comme étant une censure. Ça, c'est principalement ce qu'on a essayé de faire dans le cadre juridique, tel que Louis-Dominique a eu la gentillesse de nous le rappeler. Et la seule, on va dire, tentative qu'on a eue, c'est la semaine dernière. On avait une de nos vidéos qu'on a postées sur YouTube qui a fait l'objet sûrement de signalements. Donc, ça, c'est l'hypothèse que l'on a. On n'a pas la certitude, mais on pense que ça s'est passé comme ça. Et YouTube a fait une vérification. Donc, ils nous ont empêché de publier pendant six jours. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Et en fait, ils ont fait une vérification. Et très rapidement, ils nous ont rétabli. Ça a pris 48 heures pour rétablir l'aimant, nous disant que notre vidéo n'infrenait aucune règle. Bien sûr, on ne sait pas quelles sont les… C'est très difficile de savoir si c'était telle ou telle ou telle section de la vidéo, puisque sur une vidéo de 45 minutes, on est censuré en totalité. Mais on aurait bien aimé comprendre, et c'était une des questions qu'on leur a posées. On n'a pas eu la réponse. Même en faisant l'analyse assez simple et assez fine du contenu, c'est très difficile pour nous de savoir, hormis que quelqu'un ait signalé et que l'accumulation de signalements ait entraîné, on va dire, une suspension temporaire pour vérification. Alors, nous, on est content quelque part de ne pas avoir enfreint les règles, mais on aimerait bien comprendre de manière à ce que ça soit plus explicite, puisque, comme Jean-Dimigny, tu l'as dit, il y a cette idée de la gratuité, et la gratuité entraîne, bien sûr, des contraintes et le respect d'un certain nombre des règles de la communauté. Il faut que ces règles n'enfreignent pas non plus la liberté telle que le cadre juridique de Vick l'a expliqué. Il y a une autre forme de censure que l'on a vécue, c'est la censure du contenu au sens de l'analyse. Comme on sait, la science est quelque chose qui est très évolutif émettre, souvent, on émet des hypothèses. Et quelque part, il y a eu un kidnapping de la conclusion, un kidnapping de la décision, et qui est très, très difficile à définir, puisque le cadre juridique de la science est mouvant. Et il n'y a pas… C'est très difficile, parce que quand, Jean-Dominique, tu parles de publications qui sont erronées, qu'est-ce qui se passe ? La publication, elle suspend, comme l'histoire du Lancet, et de la suspendre la publication dans le court terme. Mais il n'y a pas de conséquences. Par exemple, pour le Lancet, on ne connaît pas vraiment les conséquences juridiques qu'il peut y avoir eues pour ces personnes. Tandis que nous subissons directement la censure, sans en connaître, comme Louis l'a eu avec Rimpôt Covid, la censure de contenu. Là, la censure de la science ne s'exprime pas de la même manière. Et donc, la censure que l'on a eue, qui est menée sûrement à du dénigrement dans les actions, c'est quand on prend une position et qu'on fait une analyse et on nous dit de suite, non, mais c'est une fake news. Donc, je considère que c'est une forme de censure qui est très pernicieuse. Parce que, déjà, quand quelqu'un énonce une censure de type fake news, on dit, voilà, c'est une fake news, eh bien, ils reviennent très rarement dessus. C'est-à-dire que quand ils se trompent, c'est très rare quand ils reviennent dessus. Alors que la science, ça devrait être la règle de j'essaye, je me trompe, je le dis, je réessaye, je me trompe. Et c'est un processus itératif. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le monde des médias, on a l'impression que l'information est rectiligne, c'est-à-dire assuie un processus qui n'est pas itératif. Et je pense que ça, c'est un vrai débat à avoir parce qu'il n'est pas cadré d'un point de vue juridique ou alors il y a un cadre qui est mouvant et qui est peu connu. Et ça, on l'a vécu parce que quand on a pris des positions analytiques avec François qui étaient différentes de celles qu'on pouvait lire dans les médias, ce n'est pas des positions qu'on a prises pour prendre une position adverse, c'est parce qu'on avait fait du travail, c'est-à-dire qu'on avait analysé. Donc, quand on dit les tests PCR, on a un problème avec les tests PCR, on avait fait une analyse, on avait parlé à peu près à une vingtaine de personnes, on a regardé le génome du virus, on a regardé ce qui se passait, on s'est dit le seuil d'identification est tel qu'on va avoir des erreurs. J'ai même parlé à des gens qui s'occupent de la répression des fraudes qui m'ont dit, ah oui, mais les tests PCR, dans le monde alimentaire, quand on fait la répression des fraudes pour la viande, on n'utilise jamais un seuil de cycle de plus de 28 ? Parce que sinon, on sait qu'on détecte, on ne peut pas déclencher de fraudes. Donc, c'est assez intéressant qu'on utilisait de la science, on a instrumentalisé la science pour créer de l'information qui génère une censure de conclusion. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment ce qu'on a vécu, et c'est ce qui est le plus difficile parce que ça se traduit par, ce dont tu parlais, une atteinte ad hominène ou à l'intégrité professionnelle d'un travail. Et le dernier petit point qui est important, c'est que dans la science, on peut toujours trouver un élément. Donc, quand on regarde une décision, en science, elle est formée de plein de petites choses. On peut toujours trouver une erreur. Et le cherry picking est quelque chose qui a été fait énormément et qui est utilisé. Louis, tu parlais des ététiciens. Il y a beaucoup de gens qui font du cherry picking. Et on sait qu'on peut toujours trouver dans n'importe quelle démonstration scientifique, puisqu'on fait des statistiques, et les statistiques sont bardées de petites erreurs de cet acabit-là parce qu'il y a des limitations statistiques, il y a des intervalles de confiance. Et on peut toujours trouver cet élément-là. Et je pense que, encore une fois, pour revenir à l'analyse et à la conséquence, quand on reste au niveau holistique, on sait qu'on est directement correct, mais quand on descend au niveau micro, on sait qu'on peut être attaquable. Et c'est le basculement entre ces divers niveaux qui a créé de la censure. Je peux peut-être rajouter quelque chose ? Tu nous présentes un point de vue presque scientifique, mathématique, épistémologique presque et juridique. de cette notion de censure. Moi, je le perçois dans une autre dimension, qui est que, finalement, la parole, l'écrit et puis l'image, les vectorisations de la parole au sens large et de l'information, si on veut redevenir au départ, sont perçues, en fait, comme une violence. C'est-à-dire, la parole est une violence et on va s'arroger le monopole de la violence légale, le monopole de la parole légale. De même qu'on crée la police et l'armée pour le monopole de la violence légale, on s'arroge le monopole de la parole légale, en fait. Sauf que ce monopole de la parole légale, actuellement, et on pourrait dire que c'est une volute de notre système, n'est plus celui seulement de la... Déjà, on pourrait le discuter pour la parole. Est-ce qu'il faut que ce soit comme la violence ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit contrôlée ? Ce n'est déjà pas certain, moi, je ne crois pas, en fait. Sinon, on sort de cette idée constitutionnelle de la liberté d'expression. Là, elle doit être contrôlée. Et elle est contrôlée par qui ? En fait, plus du tout des gens qui sont issus du suffrage, issus de la représentation populaire. Non. Elles sont le fait de structures monopolistiques qui se sont arrangées ce pouvoir-là. Et donc, nous ont rendu leurs produits. Vous savez, le mouvement de dégooglisation d'Internet, de Framasoft, ça s'appelait « Si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Nous sommes devenus les produits, les choses, en fait, à produire de l'information, mais qui va être déterminée juste ou fausse par ces opérateurs monopolistiques. Et on a parlé des plateformes, mais je peux rajouter qu'il y a eu aussi de la censure, en fait, à la télé, simplement. Vous vous souvenez, moi, je suis passé trois fois sur CNews, tandis que je suis passé tout le temps à la télé, mais je suis passé trois fois à CNews et deux fois sur Sud Radio. Et à CNews, la troisième fois, j'ai eu le malheur de parler des amendes qu'avait subies Pfizer en 2009 de 2,3 milliards d'euros pour falsification de données et commission occulte pour dire d'où ils parlent. Les datas qu'on a à l'Agence européenne des médicaments, c'est-à-dire d'où les gens parlent. Ils sont contents de ne pas avoir pris la leçon après s'être fait taper sur les doigts en 2009. Ils ont recommencé puisqu'ils ont eu encore 800 millions de dollars d'amendes dans les dix années d'après. Donc, c'est intégré à leur business model, comme l'a très bien expliqué Jean-Dominique sur des vidéos sur RéinfoCovid. Donc, c'est complètement intégré à leur business model. Et à partir du moment où j'ai dit ça, l'interview s'est arrêtée. Donc, ça a duré une minute trente-deux, quelque chose comme ça, cette interview qui était prévue pour durer peut-être un petit peu plus longtemps. Et donc, vous allez à la fois de la censure comme ça, puis vous voyez ce que Noam Chomsky avait appelé, il n'a pas appelé comme ça, mais c'est le dîner de cons. Vous êtes invité pendant trois minutes au milieu de deux plages de commercials. Et puis, avec un bandeau en dessous, Machin est conspirationniste, Macron est génial. Et vous, vous essayez de parler. Les gens, ils ne compagnent plus rien, déjà. Et puis, en plus, vous dites quelque chose d'un peu étonnant par rapport à d'habitude. Vous dites, mais bon, les choix qui étaient faits par le gouvernement n'étaient pas si bons que ça. Et donc, si on ne vous laisse que trois minutes, vous allez juste être perçus comme un fou. D'autant qu'après, vous allez avoir le commentaire du commentaire du commentaire du commentaire par cinq contradicteurs. Vous avez trois minutes vingt pour essayer de décrocher un du percute. Donc, Noam Chomsky dit, ce n'est pas possible de créer une idée alternative dans la doxa dominante. Donc, il l'explique comme ça. Mais juste, la puissance de l'image, du cliché, c'est une vraie question. La puissance légitime, le fait que des gens s'arrogent finalement le droit de manière complètement unilatérale, c'est un rapte, encore une fois, c'est un hold-up, doit nous questionner. Et puis, il y a une dernière chose que je voulais vous dire avant de vous passer la parole, c'est que non seulement il y a ces plateformes et les médias, mais il se trouve des hordes de SS recrutés dans les franges en détresse, en fait, dans les gens qui sont en souffrance, probablement, en souffrance de la situation du Covid, en souffrance de la situation d'impuissance dans laquelle ils sont peut-être sur le système, mais qui d'un coup se trouvent une puissance à aller nuire. Et ces gens-là, vous sentez l'intonation de leurs tweets, l'intonation de leurs... En fait, se mettent à prendre la place des bots. C'est-à-dire que sur Google, vous avez des bots qui scannent les contenus. Et là, vous pouvez espérer durer 24 heures, quoi. Mais quand vous êtes censuré au bout de 4 heures, ce n'est pas des bots. C'est des gens qui sont allés signaler directement et qui se sont mis même en bande organisée pour signaler. Et de manière très significative, hier, j'ai été invité sur QGTV, le média de Aude Lancelin, cette journaliste très courageuse qui était partie de l'Obs et fondait le média et qui ensuite est partie à QGTV et qui m'a invité de manière assez courageuse que ça a dit... Globalement, je crois que ça n'allait pas de soi. Et vous avez pendant... Elle m'a dit pendant toute la journée après l'annonce de cet entretien, des gens sont venus troller toute la journée pour dire mais qu'est-ce que c'est que cet imposteur, etc. Avec des attaques ad hominem systématiquement, jamais sur les messages. Et ça, ça arrive à la question de kill the messenger, c'est-à-dire calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et si le message est indestructible, vous devez tuer le messager. Je vous laisse avec ça. Jean-Dominique, tu voulais... Louis, tout à fait. Et merci, Louis, parce qu'en fait, c'est exactement ce que je voulais amener au moment où tu as commencé à l'expliquer. Mais c'est qu'il y a effectivement une systématicité dans ce qu'on est en train d'évoquer. Alors, une partie se laisse assez bien expliquer pour des raisons systémiques. C'est quand un corps social devient trop en tension, il y a ces phénomènes de stigmatisation, de dénonciation, de violences numétiques. Donc, il y a une partie, j'ai envie de dire, qui est assez naturelle à la situation dans laquelle on vit. Mais il y a toute une autre partie qui reflète une activité délibérée et qui, pour ma part, vient par deux canaux différents. La première, c'est des campagnes de dénigrement qui sont orchestrées et on sait qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans pour aller fouiller la vie des gens et voir tout ce qui, même si ce n'est pas déshonorant, peut être tourné d'une manière qui va générer du doute et de la suspicion. Et à un moment donné, c'est clair qu'il y a une orchestration ou une organisation avec aussi des bataillons de volontaires pour participer au lynchage qui peuvent être pour l'essentiel, comme Louis vient de le rappeler, des gens qui sont un peu paumés et qui, de bonne foi, mais dans leur délire, vont avoir l'impression de contribuer à quelque chose d'utile en s'attaquant à des nuisibles que nous sommes à leurs yeux. Mais moi, je vois quand même qu'il y a des courroies de transmission extrêmement suspectes. Et effectivement, quand j'ai été bloqué la première fois sur LinkedIn, un des groupes de téticiens qui s'en a été pris à moi, j'ai surpris des échanges sur les réseaux sociaux où ils disaient en substance « Ah, on était heureux, on avait cru qu'on n'était pas revenu à le bloquer, mais comme il a un compte professionnel qui paye 550 euros par an, ça veut dire qu'il a réussi à faire valoir ses trucs et quand même revenir. » Donc, ça veut dire qu'ils avaient probablement orchestré des dénonciations pour que les robots ou les surveillants de LinkedIn, probablement des travailleurs d'Inde ou du Pakistan ont payé 4 dollars de l'heure pour repérer des mots-clés, réagissent comme ils l'ont fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai même eu des articles dans la presse, dans l'Express et à la RTBF qui reprenaient des commentaires anonymes dégueulasses à mon sujet comme si c'était une source d'information fiable. Donc, ils journalistes à la RTBF, il y a un type anonyme qui, après une conférence que j'ai donnée à Liège, a sorti une interprétation mais odieuse de ce que j'avais dit et complètement fausse, et la radio-télévision belge de langue française avec une journaliste dans tel métier qui s'inspire de ça pour me faire dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Dans François, vous avez aussi mis en lumière comment ça se passe sur Wikipédia. Moi, ça fait 25 ans que je pratique l'anthropologie de la santé, j'étais dans les colloques, tout ce que tu veux. Maintenant, sous hold-up dans Wikipédia, il y a Jean-Dominique Michel qui se présente comme anthropologue de la santé mais en fait un blogueur. C'est-à-dire qu'on réinvente ma vie au mépris de la réalité de mon expérience professionnelle mais pourquoi ? Parce qu'il y a des digènes de gens qui vont sur Wikipédia et qui consacrent du temps à ça et puis après, exactement avec la finalité que Louis a exprimée mais ici, on a eu le cas. La radio-télévision suisse fait un travail mais dégueulasse sur le plan journalistique depuis le début. C'est vraiment devenu une espèce d'officine d'État au service des pharmas. Ils excluent tout débat contre la histoire et quand des lecteurs ou des spectateurs leur écrivent en disant mais regardez, tel ou tel truc est sorti dans François, ah mais François, ce n'est pas un média. Il n'y a pas de journaliste. Ce n'est pas sérieux ce qu'il publie. Donc, c'est vraiment cette stratégie où c'est finalement n'ayant à peu près rien à opposer sur le fond. C'est pour ça qu'il ne vous invite pas. Louis, c'était génial à CNews. Le présentateur, au bout d'une minute et demie, on aurait dit un vampire au premier rayon du soleil. Je suis en train de me dissoudre. Il faut arrêter tout de suite pour que je retourne dans mon cercueil. Il n'a pas supporté le mec. Donc, nos arguments et notre analyse de la situation est tellement solide que la seule ressource qu'ils ont c'est surtout pas de nous inviter et il doit prouver absolument des prétextes pour ne pas nous inviter et c'est là qui est de rester dans le narratif logiciel et puis tout ce que les autres sources apportent comme éléments qui, à défaut d'être crédibles, vont être utilisés à cette fin pour faire croire que tout ce qui est publié dans François ne tient pas la route, que Louis Foucher est un étrement libre que personne n'écoute. Moi, je ne suis même pas un anthropologue même si ça fait 30 ans que je fais ça. Et ça, c'est vrai que c'est de la BD mais ce qui n'en est pas, c'est qu'autant de gens adhèrent à ça et que les médias qui sont censés avoir une éthique mais comme la médecine n'est censée avoir une éthique aujourd'hui, je ne sais pas où elle est passée mais en tout cas, elle n'est plus dans le paysage et bien ne font plus opposition à ce accord on devrait tous faire opposition. Cette phrase de Voltaire « je ne suis pas d'accord avec vous mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire » aujourd'hui, c'est plus ça « je ne suis pas d'accord avec vous et je ferai tout ce qui est nécessaire pour que vous ne puissiez surtout pas vous exprimer ou qu'on ne vous prenne pas au sérieux » et ça, ça fout les jetons. Oui, Ludovic, juste par rapport à ce que tu viens d'entendre quelles sont les solutions juridiques quels sont les conseils d'un avocat que tu peux nous donner on va dire disons que déjà sur la partie sur la partie réseaux sociaux Twitter, Facebook qui sont en fait on en vient à se demander si ce sont des entreprises privées ou des États finalement quand on voit les méthodes qui sont employées c'est-à-dire là, il y a tout un aspect je pense en lien avec les nouvelles technologies qui fait que pour trouver des fenêtres de tir intéressantes pour pouvoir éventuellement exercer des actions à ce niveau-là déjà d'une part ce que je peux dire c'est que à l'échelon individuel ça ne peut pas du tout marcher donc il faudrait vraiment que ce soit des regroupements extrêmement importants de personnes pour essayer d'en obtenir quelque chose après sur l'aspect technique je pense qu'en toute humilité je me garderai bien de répondre en tout cas sur cette partie-là parce que je pense qu'il faudrait plutôt interroger un spécialiste en droit des nouvelles technologies qui pourra je pense amener une réponse bien plus pertinente que la mienne mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas là où je peux répondre de manière certaine c'est que il faut créer des collectifs très importants qui vont s'intéresser à ce problème-là et éventuellement aussi faire un travail de lobby par rapport à ça parce que c'est le seul moyen je pense de pouvoir exercer des actions qui peuvent éventuellement avoir des chances d'aboutir après sur un terrain plus moi je pense notamment à la presse écrite etc. je pense déjà quand vous avez quand vous vous sentez victime d'injures de diffamation etc. dans le dans le contexte actuel je pense que déjà il y a une boîte à outils je pense qui doit être mise en place et je pense que déjà dans tout ce qui est presse écrite c'est super important d'apporter systématiquement un droit de réponse parce que ce droit de réponse il y a une obligation légale pour le journal de le publier s'il ne le publie pas il s'expose à une action c'est comment dire l'infraction de diffamation est constituée et il s'expose l'organe de presse s'expose à se faire attaquer par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel après indépendamment de ce droit de réponse vous pouvez quand même toujours exercer ce type d'action sur le terrain de la diffamation mais là je dirais qu'il vaut mieux déposer une plainte avec des éléments de preuves matérielles suffisamment précis pour qu'elle ait une chance d'aboutir favorablement mais dans tous les cas vraiment le conseil que je peux donner c'est ne rien laisser passer il faut que ça devienne un réflexe voilà je ne sais plus quel ministère de ministre américain avait dit à une époque je me souviens de la citation je ne me souviens plus de qui exactement mais c'est le problème de l'abribus est-ce qu'il faut réparer l'abribus quand il est pété avec l'abribus il est toujours pété au bout d'un moment je trouve qu'il y a quelqu'un qui finit par le fracasser ça reste mystérieux mais vous revenez le lendemain il y a un abribus fracassé ça fait partie de la violence ordinaire c'est assez mystérieux mais c'est comme ça et dans certains quartiers il est vraiment fracassé tous les jours et pour moi le maintien de l'état de droit en fait c'est quelque chose d'essentiel j'en ai déjà parlé en le rapportant au portail de François Bizeau c'est-à-dire cette personne qui se retrouve dans un camp avec douche pendant l'époque des Khmer Rouges et douche c'est le second de Pol Pot qui avait créé S21 pour ceux qui connaissent donc un camp extrêmement brutal où il y a beaucoup beaucoup de morts et donc on est dans le déferlement totalitaire des Khmer Rouges et François Bizeau voit donc c'est un français qui connaît très bien l'arc Khmer et qui vit au Cambodge et il se retrouve emprisonné il voit douche tuer des gens comme ça une balle dans la tête parce qu'ils ont renversé des bambous parce qu'ils ont fait tomber un seau d'eau tous les jours et tous les soirs François Bizeau il rediscute il rediscute le droit il rediscute la légitimité il rediscute les fondements idéologiques de l'Ankar il rediscute la culture Khmer et il reste en vie et tant qu'il discute c'est les milliers de nuits il reste en vie et pour un moment ça s'arrête douche ne réapparaît plus et c'est fini parce que les déferlements totalitaires n'ont qu'un temps ça c'est notre grande chance c'est notre grande chance c'est que si on tient en fait tout va bien et donc utiliser le droit l'outil du droit à quelque chose qui est dans le bloc de constitutionnalité on peut difficilement tenir plus fort montrer en face que les gens en fait foulent au pied le droit mais c'est pas grave continuer à le dire et à le redire et à le re-redire pour moi c'est une des pistes l'autre piste c'est que cette crise elle nous convoque la crise la résistance n'existe pas avant la tyrannie elle est en jachère elle est potentielle elle se structure par le totalitarisme elle crée sa bulle de cohérence autour d'elle pour survivre au totalitarisme et donc il y a une convocation par le totalitarisme à créer cette bulle de cohérence qu'est-ce qu'elle est ? vous avez une crise sanitaire ? re-sanitarisez-vous prenez soin de votre santé vous avez une crise économique ? re-économisez-vous réfléchissez à quelle économie vous voulez la contribution du partage du don du troc de la monnaie libre de la monnaie locale réfléchissez est-ce que vous voulez être l'esclave d'une monnaie numérique gérée par la banque mondiale ? probablement pas c'est une crise sociale re-socialisez-vous recréez vos liens sociaux au contraire remettez-vous en lien avec des gens avec qui vous pensiez que ce n'était pas possible faites exploser vos groupes sociaux tels qu'ils étaient explosifs parce qu'en fait ils étaient juste faux et j'en arrive au dernier point c'est une crise des médias et c'est une crise de l'information c'est une crise de la vérité tendez à la vérité et remédiatisez-vous donc créez un média en fait faites-le c'est ce qu'on fait avec RéinfoCovid c'est d'injecter dans le système de l'information en fait et que cette information elle soit de manière réticulaire partout dans le système moi ça me fait penser aux fourmis vous savez quand j'étais petit je jouais à interrompre la file des fourmis et puis après j'arrêtais et j'enlevais et puis j'ai regardé comment elles retrouvaient leur chemin ou même en laissant une petite brindille ils retrouvaient comment elles retrouvaient leur chemin et en fait c'est ça qu'on cherche à faire c'est qu'on va interrompre le chemin de l'information de tous les côtés mais c'est pas grave parce que comme de manière réticulaire tout le monde va se retrouver l'information va toujours transpirer partout et la fourmi va continuer d'avancer dans l'arbre et qu'est-ce qu'elle fait la fourmi dans l'arbre elle l'effondre il est en train de mourir cet arbre et moi j'ai déjà vu ça dans la nature que dans des arbres en train de s'effondrer il y a un nouvel arbre qui naît et qui pousse ça c'est ce que je cherche à faire donc de manière plus pragmatique ça veut dire quoi c'est-à-dire que dans ce monde numérique aussi on vous appelle à vous renumériser autrement puisqu'on est dans un monde numérique on nous impose même de vivre dans une fiction dans un monde virtuel les enfants aujourd'hui leur vie est plus intéressante à tuer des trolls et à l'aminer des dragons que leur vie de merde qu'ils ont à côté donc ils préfèrent vivre dans ce monde là il faut arrêter d'être un super user il faut commencer à devenir le maître de ce monde là et donc ça veut dire que là il faut réapprendre à programmer il faut recruter des hackers dans les collectifs il faut faire du code il faut aller voir Frama il faut aller voir les chatons qui font de l'hébergement mutualisé Odyssée Rumble d'autres plateformes et comme la nature a horreur du vide à l'évidence cette solution va arriver puisque les plateformes ne fournissent plus ce qu'il faut les médias ne fournissent plus ce qu'il faut ça y est en fait il y a un tel vide donc c'est une invitation à l'action mais c'est aussi ça va arriver en fait c'est déjà là et François en est un exemple vous avez un média contributif avec des contributeurs bénévoles pour l'immense majorité d'entre eux qui arrivent à produire de l'information juste relu c'est admirable en vrai c'est quelque chose qui est complètement nouveau dans le monde médiatique ça devrait être un exemple pour tous les autres et une autre chose c'est quelque chose d'un peu psychologique c'est de sortir du triangle de Cartman triangle du bourreau de la victime du sauveur il n'y a pas de bourreau là il y a un rapport de force comme toujours en fait il y a une diplomatie du vivant ensemble et cette diplomatie du vivant elle est faite d'égards merci Facebook de nous accueillir ce soir ou YouTube merci mais elle est faite aussi de désaccords je ne suis pas d'accord sur le fait de ne pas pouvoir dire ce que je veux et donc on va trouver des moyens de diplomatie et la diplomatie elle peut passer par le conflit ouvert allez bim un procès je vous attaque au pénal tac diffamation elle peut passer par des cadeaux voilà je vais faire une vidéo vraiment juste comme il faut une petite chaîne bien comme il faut etc mais à la fin c'est de la diplomatie et c'est une sorte d'aïkido et de judo du pouvoir il se trouve qu'on est très petit un peu comme vous savez ces vieux maîtres qui ont 80 ans qui sont tout petits et tout frêles qui font 40 kilos et qui arrivent à mettre la pile au grand satan parce qu'ils arrivent toujours à trouver le vide dans lequel va se mettre la force du grand satan pour le faire tomber donc je pense qu'il y a plein de le problème et la solution et donc ça nous invite c'est pour ça que je le prends avec humour et avec joie c'est que je pense que là justement on est sur un point clé on est sur un point hyper clé qu'est-ce que l'information qu'est-ce qu'on se transmet les uns aux autres et comment on fait et donc on doit travailler ça à rester dedans à le manipuler jusqu'à trouver des branches à en faire sortir et j'allier quelque chose c'est 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 pour ça que vraiment j'insiste sur l'exercice de droit de réponse parce que généralement en plus les articles tendancieux viennent généralement d'organes de presse qui sont comment dirais-je ça peut être du grand public mais c'est on va dire qu'ils peuvent avoir comment dirais-je des lecteurs qui sont habitués aux politiquement corrects et à partir du moment où vous avez une obligation légale de publier ce droit de réponse bah quelque part les gens vous leur donnez accès à vous en exerçant votre droit de réponse et ça peut aussi à force si ça devient un réflexe permanent ça peut devenir aussi un système de réinformation ce droit de réponse c'est vraiment enfin moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas et que je le vois et c'est pareil et pour juste j'en terminerai par là parce que moi par rapport aux GAFAM et à Twitter je voudrais quand même faire un petit arrêt sur image sur ce qui s'est passé avec Donald Trump aux Etats-Unis vous avez dans ce cas une entreprise privée un géant du net qui s'est comporté comme un tribunal qui jugeait en première et en dernière instance c'est-à-dire qui s'est considéré comme étant le porte-parole du bien au sens où lui l'entendait mais par contre moi c'est ça qui m'a quand même frappé c'est qu'à côté on voit en Iran l'Ayatollah Khomeini qui a un compte Twitter c'est-à-dire cet homme qui a comparé Israël je ne sais plus au cancer de l'humanité je ne sais plus exactement le terme qui a été employé qui a appelé à la destruction de l'État d'Israël et par contre Twitter là on ne supprime pas son compte donc encore une fois là je veux dire c'est quand même c'est quand même assez symptomatique de 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 la géométrie variable qui peut être assortie à la censure par les GAFAM c'est moi pour moi ça c'est voilà cette comparaison me paraît me paraissait judicieuse à évoquer ce soir avec vous et c'est comme vous avez aussi la présidente de la chambre des députés Nancy Pelosi qui d'entrée de jeu elle a carrément voulu lui couper les accès au code nucléaire c'est complètement contraire à la constitution donc on a la présidente de la chambre des députés qui s'assoit complètement sur la constitution américaine et elle sauf erreur de ma part elle n'a jamais été censurée non plus voilà merci Ludovic moi ça me donne envie de rebondir parce que notamment suite au papier de l'Express j'ai envoyé une demande de droit de réponse en deux envois recommandés ça n'a eu aucune suite et sur direct c'est que engager des poursuites c'est extrêmement chronophage ça coûte beaucoup d'argent ça te prend le chou tu te fais retraîner dans la boue deux ou trois fois de plus donc moi j'ai fait la démarche mais je savais que j'avais ni les moyens ni l'énergie de suivre je pense que ça se sent donc aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui s'assiaient sur la loi ça n'a qu'à voir en matière sanitaire il y a tellement de choses qu'on fait qui violent le droit de la santé et les droits constitutionnels mais on est quand même dans une période où tout le monde s'en fout donc c'est un des paramètres cela dit je trouve admirable quand Didier Raoult engage des poursuites contre Karine Lacombe je dis génial parce qu'effectivement la justice c'est un dernier recours de probité et d'axologie dans une situation comme celle-là cela dit et je ferais loin à le dire avec ce que disait Louis moi je crois autre chose c'est le rappel de la normalité au fond dans ces processus de dénigrement on est très près des processus de harcèlement dans les préaux d'école c'est-à-dire les sales caïdes qui essayent d'entraîner tout le monde pour s'en prendre à quelqu'un et puis ça ne marche que si la victime est tellement effrayée ou tellement démunie qu'elle va être prise dans le jeu et donc pour moi une des stratégies très vite a été déjà de mesurer que je recevais mille fois plus de soutien que d'attaque ces attaques font beaucoup plus mal mais objectivement j'avais mille fois plus de soutien que d'attaque et puis de rappeler des vérités fondamentales et comme je l'ai fait à Liège en disant que je ne sais pas dans quel monde on vit il y a des gens qui s'entraînent à Didier Raoult à cause de son physique c'est pas barouille c'est cheveux longs moi j'ai appris à l'école primaire qu'on ne se comportait pas comme ça si on voulait être respectable c'est pas digne quand tout le monde la presse unanime est tombée sur hold up en disant c'est des conspirationnistes ça ne se fait pas c'est honteux de réagir comme ça de brandir une étiquette systématique pour salir les gens et faire qu'on ne s'intéresse surtout pas ça se faisait sous McCarthy ça se faisait en Union soviétique ça se faisait sous l'occupation en France ça ne doit pas se faire dans une démocratie en 2020 on se rappelle de la normalité ce rappel de la probité et de l'éthique ne se substitue pas entièrement à des démarches juditaires qui peuvent valoir le coup parfois mais moi je trouve que c'est hyper fort parce qu'on ne peut pas vous le citer les gens qu'on ramène dans ce socle d'humanité et il y a des comportements qui sont indignes et j'en terminerai avec ça une amie philosophe avec qui j'ai beaucoup partagé bien avant cette crise me disait que semble-t-il quand on analyse des processus de changement fondamentaux dans les sociétés c'est pas parce que les élites comprennent qu'il faudrait mieux faire autrement c'est parce qu'à un moment les élites ne peuvent plus continuer à faire comme elles faisaient avant parce qu'on leur fait honte de leur comportement tu veux tripoter toutes les stagiaires dans ton bureau honte à toi tu ne peux plus faire ça aujourd'hui et c'est quand il y a ce mouvement d'évocation de la honte qui remonte et ça je trouve que c'est vraiment une corde très forte parce qu'elle est vraie là on n'est pas dans la morale on est dans l'éthique vous devriez avoir honte de coller des étiquettes aux autres comme vous le faites quand même vous intéressez à ce qu'ils ont à dire c'est pas ça la démocratie ça n'est pas acceptable en démocratie et là cette vérité j'ai envie de dire de ce socle là pour moi elle est extraordinairement puissante et efficace je peux rebondir juste mon professeur de prépa Sophie Fauch-Rémusa de philosophie elle parlait de la honte c'est son premier cours sur cinq cours sur la honte comme extrême moteur de changement et ça me fait résonner ça Jean-Dominique quand on parle donc elle nous a humilié de très nombreuses fois en mettant des notes catastrophiques sur tous nos premiers devoirs effectivement c'était un très bon moteur un aiguillon à aller devenir meilleur de manière très importante donc je vais en ségrer je voudrais rajouter quelque chose c'est que cette idée du droit qui est maltraité et où il y a une imposture en fait des médias qui prennent la place du droit prennent la place des magistrats prennent la place des avocats en fait font un tribunal à la place de c'est vraiment une imposture c'est bafouer la souveraineté de ce qu'est le pouvoir du droit donc c'est une confusion des pouvoirs et ça pour moi c'est pareil c'est une énorme opportunité c'est une énorme chance c'est-à-dire que si on tend la perche aux avocats aux magistrats pour aller prendre leur revanche on peut vous dire qu'ils seront ravis de la prendre sur les médias et donc il s'agit de commencer il s'agit de lancer le mouvement de montrer que c'est possible de répondre à l'express de répondre au monde de répondre aux fact-checkers comme l'a dit Ludovic je pense qu'il faut en profiter pour le médiatiser c'est-à-dire cette réponse elle ne doit pas être obscure, opaque dans un coin oui j'ai fait ma petite réponse pour me défendre moi non 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 je vais faire publicité il va être dit publiquement ce qui se passe et ça rejoint la notion de la honte que donnait Jean-Dominique et là nous avons moi je suis ravi parce que le CHU de Liège a fact-checké notre petit truc sur le vaccin ah quelle occasion nous est donnée nous avons refact-checké les fact-checkers et là on leur a sorti 40 pages de références donc on va voir c'est très bien le dialogue scientifique se recrée on va voir qui est l'imposteur dans cette histoire et on va faire publicité de manière très importante et c'est pareil sur le pouvoir médiatique parce que vous me dites pour faire publicité il faut un pouvoir médiatique et voilà il faut réussir à rendre public c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il y a une confiscation en fait on cherche à vous isoler et que votre affaire ne soit plus que du domaine du privé dans votre technococon dans lequel on a optimisé votre expérience utilisateur de la vie et que vous soyez tout seul vous pouvez juste envoyer répondre oui je conteste sur le clic mais bon ça part dans la grande boîte noire dans le télécran ben non non il faut réussir à rendre public et ça c'est la deuxième chance c'est que ce même pouvoir médiatique a maltraité ces journalistes d'une manière inhumaine en fait en les rendant des esclaves d'un système à mentir de manière systématique et qu'en fait il y a un ras-le-bol généralisé à tel point qu'il y a des gens qui s'en vont en fait il y a des gens qui créent des médias il y a des gens qui créent autre chose et qu'aujourd'hui n'importe quel citoyen peut-être devient un youtubeur où ils retweetent des choses etc donc en fait ce même pouvoir qu'ils ont cherché à garder que dans leurs mains est même en train de leur échapper c'est mon espoir moi j'aimerais juste partager un peu l'expérience que l'on a que l'on a eu avec avec François avant de parce qu'on a pas mal de questions donc ça serait bien après qu'on prenne quelques questions si jamais vous le voulez les éléments fondamentaux que ce soit de la honte ou ou de l'injustice qu'on a pu avoir puisque quelque part ici moi je représente on va dire ce que tu critiques Louis ce que tu critiques Jean-Dominique ce qu'on a essayé de faire avec François au départ c'est un petit peu ce que Ryanair ou EasyJet ont essayé de faire à la compagnie aérienne c'est qu'on se bat contre des mastodontes d'accord qui sont des anciens qui ont des habitudes des us et coutumes et ce dont on oublie de mentionner très rapidement c'est ce qui s'appelle la concurrence déloyale parce que la concurrence déloyale est un élément qui fait que quand on a une position dominante on va essayer d'asseoir cette position et de l'utiliser à bon ou à mauvais escient en l'occurrence les GAFAM elles ont une position dominante et donc nous quand on devient les acteurs agents de ces médias en utilisant ces médias et en pensant qu'on peut tout faire tout dire et bien au bout d'un certain temps quand on commence à avoir un grand nombre de followers on fait une forme de concurrence et donc ce qui se passe c'est qu'il ne faut jamais oublier que cette concurrence elle rentre en ligne de compte donc nous par exemple quand on est le petit poussé d'un média et qu'on essaye de faire quelque chose même si on peut faire des erreurs parce que je crois qu'il faut aussi dire qu'on est capable de faire des erreurs on n'a pas assez dit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui et je pense que les grosses sociétés quand elles font des erreurs que ce soit Pfizer ou tu parles elles prennent des amendes donc là il y a peut-être une volonté où ça fait partie du business plan mais quand on se plante sur des erreurs de média jamais on revient en arrière et je pense qu'il faudrait réapprendre aux gens à dire bah ouais on s'est trompé ou faire son mea culpa et la concurrence déloyale fait que associé avec le droit on n'a plus la place à l'erreur d'accord donc le petit qui arrive c'est le petit poussé il faut qu'il soit comme les grands c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse non seulement les mêmes analyses mais il faut qu'il ait les mêmes codes et qu'il se comporte de la même manière et que si on se souvient quand Ryanair est arrivé tout le monde disait bah les sociétés low cost ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher parce qu'ils vont faire tomber les avions du ciel parce que les pilotes ne vont pas être formés parce qu'ils ne vont pas les payer aujourd'hui ça fait partie des plus grosses sociétés parce que les médias ne se sont pas les compagnies aériennes ne se sont pas bougées et bien la situation de l'incombant du traditionnel est quelque chose de très important donc au bout d'un certain temps c'est nous qui instillons la peur et c'est ce que tu dis Louis en disant à un moment ou un autre il faut utiliser les moyens on est plus petit donc on est plus dynamique quand on est tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin et l'approche qu'on a essayé d'avoir c'était justement de répondre à cette interface qu'il y avait à ce besoin qu'il y avait dans le marché de l'information le marché au sens pas mercantile du terme mais dans les besoins d'information des gens ce que tu as essayé de faire avec InfoCovid ce que Jean-Dominique a essayé de faire très bien parfois tout seul contre vent et marée on va dire et quand j'entends Ludovic dire qu'il faut savoir se regrouper il faut savoir se réunir parce que l'union elle fait la force ici c'est quand même quelque chose de très important et on a eu la chance avec François d'avoir très vite une communauté importante donc quand Jean-Dominique tu dis j'avais plus de like que de dislike même quand on a deux dislike il y a une notion d'injustice et cette notion d'injustice on n'en parle pas non plus au bout d'un certain temps tu peux prendre des coups comme un boxeur on prend, on prend, on prend on prend des coups il faut savoir les donner il faut savoir les rendre tu peux essayer de faire le Tour de France et faire dix étapes du Tour de France c'est un combat de très très longue haleine et donc il faut avoir des équipes autour de soi parce que ce sont les humains qui vont nous aider à surmonter tout ça et pour traduire cet élément-là en termes d'éléments managériaux comment on gère une équipe dans un média parce que oui c'est certains des contributeurs qui contribuent à titre gratuit et je les en remercie parce que c'est immense ce qui a été fait en termes d'analyse et je ne peux pas mentionner tout le monde mais il y en a des centaines qui ont contribué il y a aussi des professionnels qui travaillent avec nous il y a aussi des salariés et les questions que mes salariés me posent c'est ça va tu n'en as pas à le bol de prendre des coups voilà et ça en termes de management il faut aussi se poser la question de savoir comment on répond à ça et la manière dont je réponds en fait ce qu'il y a de plus important pour moi c'est comment vous vous percevez quand vous allez dans un dîner en ville qu'on vous dit que vous bossez pour un journal complotiste parce que les conséquences au deuxième degré au troisième degré sur les enfants sur la famille sur tous les gens qui sont autour de nous ils se posent des questions au bout d'un certain temps parce qu'on a pris tellement de coups qu'ils se disent il n'y a pas de vérité sans feu d'accord ou il n'y a pas de fumée sans feu en l'occurrence il y a cette habitude cette démultiplication de ces messages et c'est là où je pense que Ludovic a raison c'est de dire qu'il ne faut rien laisser passer c'est le droit de réponse c'est une manière d'éteindre ce feu le plus vite possible et on a sûrement une des erreurs qu'on a faite c'est qu'on n'a pas été on n'a pas répondu assez vite on va dire ou assez de manière rapide aux attaques qu'on a subies à juste titre parce qu'on n'avait pas assez de temps dans la journée pour faire des analyses ou pour faire des articles et que comme Jean-Dominique dit ça prend du temps ça coûte de l'argent et nous on avait des ressources contraintes des petites ressources et il fallait qu'on les mette sur la production d'articles c'était notre choix mais aujourd'hui on s'aperçoit sûrement qu'il faut qu'on modifie notre comportement parce qu'il y a une certaine place et cette place il faut qu'on l'assume et Réinfo Covid a une place Jean-Dominique a pris une place dans l'information et dans le cœur des gens et toi aussi Louis et je pense que cette place il faut vraiment l'assumer pleinement comme je dis souvent aux gens attention on n'a rien fait de mal on n'a rien fait de mal on a juste fait du travail voilà ce que j'aime bien dire aussi c'est qu'aujourd'hui si tu n'es pas traité de complotiste tu ne t'apportes rien qu'il soit pertinent je veux dire c'est la condition sine qua non c'est la confirmation que tu proposes un truc intéressant je peux vous dire je peux vous dire qu'on reçoit en tout cas Réinfo Covid et moi on reçoit au centuple de ce qu'on donne je reçois des œuvres d'art des tableaux des livres des gens qui racontent leur vie dans des livres des poèmes des lettres à n'en plus finir et je ne peux absolument pas répondre à tout le monde et je m'en excuse mais ça fait un bien fou en fait parce que je ne le prends pas pour moi je le prends pour tous les gens qu'il y a derrière et pour Réinfo Covid et on leur dit on reçoit des remerciements les commentaires des vidéos sont très élogieux et très bienveillants dans une immense 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 majorité et en fait ça ça veut dire que c'est vous qui permettez que ça vive et qui permettez ce rétablissement de la vérité cette honte de ceux qui font une contradiction à Dominem qui n'a aucun sens et donc la communauté elle-même prend vraiment un poids très très important quand elle défend ses chevaliers quand elle défend les gens qui parlent donc il ne faut pas arrêter je ne sais pas comment on peut appeler ça le trolling positif je ne sais pas si c'est un nom ça doit avoir un nom les américains ils amènent toujours des concepts pour tout mais c'est vraiment super important et ça change tout ça change toute l'ambiance en fait autour d'une vidéo quand vous avez un truc très partagé ou les enchères charpes à coup d'insultes en fait c'est moche vous sentez que le contenu au fond n'est pas très bon quand au contraire tout le monde est gentil c'est plutôt le monde qu'on souhaite donc dans cette communauté qu'on a entre nous naturellement c'est vrai que moi je ressens une appréciation immense parce que quand toi aujourd'hui dans le paysage si ça n'existait pas ce serait une catastrophe si Louis tu ne t'étais pas profilé à un moment donné en déployant tout ce que tu déploies ce serait un manque terrible pour la collectivité donc il y a cette reconnaissance des résistants cette valorisation de notre travail et puis aussi cette manière de savoir qu'on n'est pas en train de faire des théories ineptes au réel on est en train d'essayer de rappeler un certain nombre de repères dont il est essentiel qu'ils églissent solidement dans le paysage collectif et là je veux dire c'est vraiment effectivement très rassérénant mais aussi très encourageant très motivant de sentir qu'il y a suffisamment de gens qui ont cette perspective intérieure et qui en contaminent d'autres il y a aussi quelque chose de viral dans le positif parce que je pense qu'aujourd'hui une grande partie de la population et notamment ceux qui n'ont pas encore eu d'ouverture de conscience sont comme des assoissés dans le désert qui attendent désespérément un verre d'eau et quand tout d'un coup il y a une parole vraie qui vient dire quelque chose de pertinent d'humanisant de rassérénant d'outillant par rapport à cette panique collective waouh merci mon dieu et c'est ce qui circule dans les messages qu'on reçoit mais aussi dans cet effort qu'on continue envers et contre tout c'est vrai qu'on a pris beaucoup de coups mais moi à ce stade je m'en fiche complètement ce qui m'intéresse c'est le prochain que c'est le prochain round qui va commencer et comment est-ce qu'on peut l'habiter avec grâce en essayant si possible comme disait Ali de danser comme un papillon et piquer comme une guêpe des fois c'est pas aussi glorieux que ça mais on fait ce qu'on peut de jour en jour mais l'aventure en vaut la peine et surtout il est important qu'on la poursuive pour ne pas laisser cette dérive en cours aboutir à sa fin ce qui fait une tragédie et ça je crois qu'on est plus conscient donc on a besoin aussi de ce mouvement en fait il y a un élément nous qui on va dire nous habite c'est que j'en entends beaucoup parler dans les commentaires qu'on reçoit c'est le côté bienveillance et ce que je ressens ici c'est j'entends lui dire qu'il utilise l'humour en fait la bienveillance l'humour le moment à un autre il faut rester dans ce domaine là c'est hyper important de garder cet élément à l'esprit lui tu es médecin donc je veux dire ça fait partie de ton on va dire de ton cursus tous les jours et nous on essaye d'être bienveillant avec l'information qu'on délivre et même quand on se fait attaquer je dis voilà merci beaucoup de nous donner autant d'attention parce qu'en fait je considère que quelqu'un qui prend le temps de venir nous insuliner même si jamais c'est pas toujours agréable à lire et bien écoute il a déjà pris le temps et il faut lui rendre la monnaie de sa pièce gratuitement et c'est mieux de le faire comme ça peut-être que ce serait bien qu'on prenne quelques questions parce que sinon on va continuer à discuter longtemps de cela et je vais commencer par il y a une question qu'on m'a posée plusieurs fois je vais commencer par répondre à une question qu'on a posée à François à savoir ce qu'on a subi des pressions de quelque sorte et je pense que c'est intéressant aussi Louis-Jean-Dominique que vous en parlez vous-même mais pour dire oui on a subi des pressions on en a subi de toutes sortes on a subi des pressions économiques on pourrait dire puisque quand on a eu les fact-checkers qui sont venus checker certains de nos articles ça a eu des conséquences sur les revenus publicitaires que l'on pouvait tirer de cela puisque la première des choses qu'on fait c'est qu'il y a eu du délisting et c'est comme toute activité à un moment ou à un autre on a besoin d'avoir des revenus parce que pour assurer l'indépendance et l'autonomie d'un média parce que je dis bien indépendance et autonomie parce que quand Louis tu dis que tu as 450 euros sur ton compte Transparence Santé nous on a 0 euros sur le compte Transparence Média d'accord qui n'existe pas mais peut-être qu'il faudrait le mettre c'est-à-dire que les médias quand ils annoncent on devrait dire voilà j'ai reçu tant d'aides du gouvernement pas que je veuille être au chien de garde de ce genre de choses je pense que les aides sont utiles mais par contre expliquer à quoi ça sert et comment on s'en sert parce que les aides quand elles se retournent contre nous puisque c'est ce qui se passe ça se retourne contre nous c'est quelque chose d'assez malsain puisqu'on ne sait plus où est le lien d'intérêt où est le réel besoin de subvention et où ce besoin de subvention pour l'information par exemple on peut se poser la question de savoir l'AFP qui reçoit énormément d'argent tous les ans c'est les centaines de millions que l'AFP a reçu et si c'est pour desservir et resservir la même chose on n'a plus besoin qu'avoir une seule source d'information et pas 50 médias ce qu'on veut des médias c'est qu'ils analysent et qu'ils déconstruisent et qu'ils amènent une vision différente donc oui on a eu ces pressions-là on a eu des pressions ad hominem comme vous trois on en a pris on va dire plein la figure sur les mots comme un boxeur et moi ça me fait assez rire parce que j'aime bien faire du vélo et j'aime bien me dire que quand on se pose la question de faire du sport de longue distance il faut savoir résister et quand on est en train de regarder une montée il y en a une autre plus haut derrière et donc il faut résister à ça donc des pressions économiques des pressions on va dire morales on n'a pas fait l'objet on va dire de pressions physiques en tant que telles mais au bout d'un certain temps il s'ajoute on va dire la pression des gens qui sont proches puisque ces gens se disent là jusqu'où tu vas aller et les gens se posent des questions ils commencent à se poser des questions sur l'effet que ça peut avoir sur une personne et je pense que dès qu'on dédramatise tout ça dès qu'on a l'humour dès qu'on a la bienveillance et qu'on sait qu'on fait des choses qui sont correctes et bien on peut rapidement sortir de cette spirale qui peut être perçue comme la spirale des pressions importante donc on en aura d'autres des pressions je pense que ce n'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui les pressions même s'il faut en parler je ne sais pas si moi je vais essayer d'être en plus-value parce que je ne vais pas reparler de ce dont tu parlais il y a des pressions effectivement de toutes sortes au niveau professionnel institutionnel etc mais bon ok encore une fois c'est une histoire de diplomatie de rapport de force il faut être capable d'établir le rapport de force si vous êtes tout seul vous serez laminé vous serez écrasé vous ne pouvez pas être tout seul en fait et c'est une des leçons de la vie de l'humain en général on est des êtres sociaux des êtres de lien des êtres d'amour on partage on a besoin de l'amour des autres pour nous tenir on a besoin d'un nous en fait bien structuré autour de quelques raisons d'être clés quelques valeurs qui permettent à des individus d'émerger pour qu'ils donnent leur contribution au nous justement pour qu'ils ne deviennent pas des tyrans des électrons libres fous des paranoïaques pervers non qu'ils soient en fait une étincelle individuelle au service de la raison d'être collective qui les protège et une des protections c'est le droit on a parlé Ludovic peut-être y reviendra mais sur les pressions je vais juste apporter quelque chose c'est la pression qu'on se met à soi-même qui est liée finalement à ces croyances limitantes à soi-même aussi et puis à la réalité à laquelle on se confronte c'est-à-dire si j'ai un enjeu stratégique de pouvoir s'aimer mon message et ça rejoint une question qui a été posée c'est est-ce qu'on ne fonctionne pas en cercle dans une communauté qui est fermée justement il y a un enjeu stratégique à dire est-ce que j'arrive à casser un peu les murs à ouvrir alors on a de la chance que la horde DSS dont j'ai parlé en fait passe son temps à reprendre des tout petits morceaux de vidéos à les remettre pour dire il dit ça donc en fait ils font de la pub tout seuls bon bah c'est super il n'y a même pas besoin ils ouvrent à la communauté autrement l'autre chose c'est d'avoir le courage d'aller parler avec l'autre ça c'est pas forcément facile donc mais il y a une vraie pression et au sein de RéinfoCovid même il y a des tensions des pressions pour essayer de rester dans cette raison d'être et certaines interviews moi je ne les ai pas faites par exemple on m'a proposé d'aller chez quelqu'un que je ne connaissais pas qui s'appelle Vincent Lapierre mais qui est étiqueté plutôt très à droite et donc là on a dit est-ce que c'est bien stratégique entre guillemets et moi j'avais cette idée qu'on peut parler à tout le monde qu'on est dans un moment de résistance et qu'il faut vraiment que là les cadres qu'on nous a donnés les chiffons rouges qu'on donne d'habitude les médias pareil entretiennent des espèces de chiffons rouges dans lesquels on fonce comme des taureaux les méchants arabes les méchants je ne sais pas quoi paternalistes l'extrême gauche et à la fin passent leur temps à s'opposer les uns aux autres sans regarder qui est-ce qui leur impose ça alors que bon la droite la gauche c'est la dialectique c'est normal qu'il y ait les deux c'est très bien c'est les chaussures qui nous permettent d'avancer c'est très bien qu'il y ait une tension entre les deux et chacun est plus proche d'un courant ou de l'autre et finalement quand on travaille sur le réel et pas sur l'idéologie on se met ensemble comme dans le municipalisme libertaire de Bouchkine on prend la réalité puis on travaille ensemble puis là celui qui est un peu à droite celui qui est un peu à gauche celui qui est très à droite très à gauche mais ils vont se retrouver pour essayer de faire quelque chose et se donner des idées les uns aux autres et que peut-être il y a en fait beaucoup plus de choses qui les rapprochaient que de choses qui les séparaient mais qui vont se nourrir l'un l'autre pour réussir à justement faire une raison d'être commune mais bon là ça va sur le plan politique mais pour dire qu'il y a une pression intérieure qu'on se met sur qu'est-ce qui va être perçu et quelle est la doxa dominante donc ça c'est vraiment compliqué à arbitrer donc nous on essaie de l'arbitrer de manière collective en fait collégiale on a un cercle stratégie et moi je leur soumets quand j'ai des doutes quand je ne sais pas si je dois y aller ou pas on en parle en fait ensemble par exemple je suis allé à deux choses je suis allé chez quelqu'un qui s'appelle Salim Laiby qui est extrêmement gentil en fait qui est dentiste à Marseille qui est vraiment plutôt clairvoyant qui voit plein de choses que je n'avais pas vu avec qui on a eu des discussions tout à fait passionnantes mais alors je ne sais pas pourquoi le fait d'être allé chez lui dans tous les médias ensuite il y a marqué Fouché aller chez Salim Laiby donc chez Soral donc chez Dieudonné donc n'importe quoi mais ça existe quand même donc voilà cette calomnie là on ne peut pas en faire l'économie non plus pareil Fouché aller chez Casasnovas un druide fou qui met les gens dans l'eau froide je ne sais pas quoi ok moi ça me fait rire mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ils en restent à ça et donc c'est quelque chose ce type là de pression venu de la doxa dominante il existe aussi moi j'ai aussi partagé comme vous l'expérience de pression j'ai dû démissionner de fonction que j'occupais dans une fondation financée par l'Etat parce que on m'a fait comprendre que comparier l'autorité à soin pouvait avoir des conséquences moi je l'ai vu venir donc j'ai préféré tirer ma révérence pour ne pas compromettre une structure qui me tenait à coeur mais moi j'ai un autre combat là-dedans c'est que le devenir d'un lenteur d'alerte c'est d'être carbonisé c'est toute passe dans les faits donc on les applaudit génial vous avez été héroïques et puis après ils sont cramés pour le reste de leur vie et pour moi c'est évident depuis le début que dès lors que je m'engageais dans ce combat la responsabilité que j'avais vis-à-vis de moi-même c'était de m'assurer de ne pas terminer comme ça et stratège dans le combat vous voyez ce que je veux dire juste une petite anecdote j'ai un ami filien qui était réfugié en France à l'époque du coup d'état militaire dont le père était directeur d'une école d'ingénieurs sympathisant de gauche et quand Pinochet est arrivé il y a un général qui a été nommé à la tête de cette école ils ont gardé le père de mon ami vu que le général ne savait pas comment faire fonctionner une école et là ce père a vu tous ses amis se détourner de lui il a pris sa retraite assez rapidement il a vécu encore 30 ans et me dit cet ami il est resté cloîtré chez lui il ne sortait plus tellement c'était douloureux de voir que tout le monde se détournait de lui comme un pestiféré en fait il était confiné vous voyez donc là pour moi il y a un enjeu essentiel mais qui circule aussi dans notre solidarité parce qu'on pourrait se laisser détruire de multiples manières c'est de mettre en échec cette fatalité et ça se fait par cette mise en lien de cellules qui travaillent à un même but il y a une amie qui m'a récemment partagé la métaphore des cellules imaginales de la chenille tu la connais Louis c'est quand la larve se met dans son cocon pour sa transformation il y a des cellules imaginales qui commencent à apparaître et son système immunitaire surréagit pour les détruire et puis à un moment donné la production de cellules devient tellement fort que le système immunitaire ne peut plus les détruire et c'est ça qui permet la construction du papillon et je crois qu'on est vraiment des cellules imaginales c'est ce que cet ami m'a proposé comme métaphore donc on est très combattu par le système immunitaire de la société invivable dans laquelle on est mais en même temps on a cette responsabilité de se mettre en lien pour pouvoir à un moment donné transpercer et ça implique d'accepter qu'on est sous pression d'accepter la manière dont ça peut nous affecter mais aussi de décider intérieurement et de mettre tous les moyens à disposition pour ne pas se laisser détruire ou arrêter par ça je réagis sur ce que tu dis enfin je crois que c'est une des clés de cette crise et de la transmission de l'information aussi en psychologie sociale on dit que ce que vous pensez c'est pas tellement ce que vous ressentez ou ce que vous avez au fond du coeur non c'est des tickets d'entrées sociaux ça vous permet de rentrer dans un groupe social d'ailleurs quand vous dînez avec un ami qui est un peu plus à gauche vous êtes un peu plus à gauche quand vous dînez avec un ami un peu plus à droite vous êtes un peu plus à droite avec des copains écolos vous êtes un peu plus écolo et en fait tout ça ça vit en vous et ça va en fait c'est correct quoi tant que vous êtes en lien et là il y a une espèce de convocation par la fausseté et l'imposture qui est révélée à tous les étages en fait à dire mais cette société dans laquelle je vis est basée sur des mensonges et si vous commencez à le dire trop fort vous êtes exclu de cette société vous êtes mis au banc et ça c'est extrêmement douloureux parce que vous vous retrouvez comme le spationaute à qui on a coupé son truc et il se retrouve à voguer dans l'hyperespace dans le froid et là le cauchemar de tous les enfants qui ont vu des films de spationaute en tout cas de moi quand il était petit c'est d'être perdu dans l'hyperespace et de mourir de froid et de faim et de soif dans sa capsule isolée et qu'en fait ça c'est insupportable il y a des gens ils préfèrent faire semblant que le masque c'est génial dans la rue que les enfants c'est normal qu'ils soient masqués alors même qu'ils perçoivent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas que ça frotte ils préfèrent faire semblant que c'est très grave qu'on va tous mourir alors même qu'ils perçoivent bien que ce n'est pas ce qui se passe dans les rues parce que ça leur permet de rester en lien avec leur société et qu'ils préfèrent ça ils préfèrent la parité à la vérité ils préfèrent rester en lien et donc ça veut dire si on veut pouvoir donner une autre vérité il faut créer une autre parité et cette parité regardez les communautés qui sont autour de nous des gens qui sont lumineux gentils bienveillants qui cherchent le bien commun qui cherchent la vérité parfois de manière hasardeuse parfois de manière voilà et puis on ne la trouvera pas mais ce n'est pas grave et qui forment un nouveau groupe social un nouveau groupe social qui n'a plus du tout les mêmes étiquettes que ceux qu'on donne on n'est pas rassuriste hypnotiste je ne sais pas quoi de gauche de droite en fait on est des gens qui cherchent à aller vers de la paix de la liberté de la fraternité et de l'égalité notre slogan français est très très beau il n'y a pas besoin de chercher beaucoup d'autres choses pour unir des gens il n'y a pas besoin d'inventer l'eau tiède et l'image que j'ai moi tu parles de l'imago du papillon il pleut il pleut très fort il y a des gens qui regardent la pluie qui tombe ils disent ça va s'arrêter il pleut vraiment beaucoup il commence à avoir de l'eau au niveau des pieds il y en a qui disent on va arrêter la pluie j'en fais partie on essaie de mettre des parapluies mais on sait que c'est complètement illusoire il continue de pleuvoir encore plus fort de toute manière mais ce n'est pas grave ça permet à d'autres de construire un bateau ils sont en train de construire un petit bateau il y a des gens qui se retrouvent avec de l'eau jusqu'au rez-de-chaussée et puis ils sont au premier ils disent bon ouais plus de rez-de-chaussée je peux bien vivre sans ça va on ramera dans la rue je ramais déjà avant un peu plus un peu moins et puis ils ne se disent pas qu'ils vont partir de chez eux non non pendant ce temps les autres ils construisent le bateau ils commencent à monter dedans et à se dire oula ça monte quand même puis l'eau monte encore et puis il y en a qui vont accepter qu'il y a des multinationales qui leur vendent une bouteille et qui disent non c'est bon vous pouvez vu comme ça juste si vous avez le bon abonnement vous aurez la bonne bouteille d'oxygène quand il faut ça va et donc ils sont avec leur outil d'oxygène en train d'essayer d'aspirer quelque chose en lâchant du cash toute la journée à des mafieux parce qu'ils pensent qu'ils sont encore chez eux mais ça y est c'est le déluge en fait et là ce qu'on est en train de conçoire c'est une arche de Noé dans laquelle les gens embarqueront ou pas en fait c'est pas grave ils embarqueront au début ou ils s'accrocheront au bastingage au dernier moment et puis on les emmène vers une terre qui existe déjà en fait là-bas il y a une île avec un rameau d'olivier une colombe il y a la paix et il y a quelque chose de beau à faire et en fait ça existe déjà les gens ont expérimenté dans les ZAD dans les écolieux dans la permaculture dans tous les champs de la société dans la monnaie la monnaie libre la june etc les gens ont déjà expérimenté autre chose dans l'éducation en conscience dans le partage du pouvoir etc on a déjà des idées en fait sur comment faire et donc ça existe déjà c'est ma métaphore moi de l'arche de Noé tu n'as pas ton micro Xavier pardon je disais on va juste prendre une ou deux dernières questions avant de conclure il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir si jamais la liberté d'expression disparaissait petit à petit et si les vrais journalistes disparaissent aussi alors moi on me reproche assez souvent de ne pas être de formation journaliste mais comme je dis souvent je suis avant tout analyste et ça m'a permis de comprendre et d'essayer de comprendre je pense que dans le journaliste il y a un double mot il y a le mot jour qui veut dire regarder l'actualité au jour le jour et le mot analyse qui est pour moi beaucoup plus important parce qu'interpréter ce qui se passe et essayer de comprendre d'en tirer les leçons et c'est beaucoup plus important je ne pense pas que le métier de journaliste soit en train de disparaître mais il va être en transition et c'est pour ça que je prenais la métaphore du monde de l'aérien les pilotes de Ryanair sont des pilotes qui sont aussi qualifiés que les pilotes d'Air France et le papier n'a pas disparu donc il y a plein de choses fondamentales dans la société qui n'ont pas disparu on aura toujours besoin de journaliste ce qui doit être très important c'est de réinventer les codes de ces métiers de réinventer la déontologie qui va avec et de s'assurer que quand on dit que l'information doit être indépendante et autonome de s'en assurer et ce qui se passe c'est que par exemple dans certaines industries on a mis en place des régulateurs le monde de la presse est un monde qui est totalement non régulé comme les marchés financiers et il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2008 avec les marchés des subprimes qui étaient marchés non régulés la non régulation a entraîné un certain nombre de problèmes je ne dis pas qu'il faut réguler le monde de l'information loin de là par contre bien respecter le code de Munich la chaire de Munich c'est vraiment important tant dans la notion d'indépendance que dans la notion d'autonomie et tant qu'un journaliste ne comprendra pas que l'autonomie pardon l'indépendance financière lui assure pardon l'autonomie lui assure l'indépendance d'esprit et qu'à un moment pour avoir de l'autonomie il faut gagner de l'argent je pense que c'est vraiment important de se poser cette question là c'est un petit peu comme la santé est-ce que la santé c'est un coût ou c'est un investissement dans l'humain si jamais on est en bonne santé on aura moins de coûts derrière donc dans ce que tu dis écrivait les nouveaux modèles je pense que le processus éducationnel du monde des journalistes du monde de l'information est forcément à questionner mais tout n'est pas à jeter voilà il faut c'est comme partout il y a toujours eu de bonnes personnes avec de bonnes intentions quand on essaye de bien faire son travail et qu'on va jusqu'au bout et qu'on n'est pas biaisé qu'on n'a pas de biais d'information et bien on arrivera toujours au bout à la conclusion et je pense que c'est ça la réalité c'est que tout n'est pas à jeter dans ce monde là vous voulez qu'on fasse un petit tour pour conclure allez oui vas-y Ludo juste si je peux rajouter un petit point qui me semble important sur le plan juridique parce que j'ai vu un petit peu dans les questions qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces censures etc alors tout à l'heure je parlais de regroupement de collectif etc et je pense qu'il y a un volet sur le plan pénal qui est intéressant à appréhender dans le cadre de ce collectif et j'en terminerai par là c'est que le délit d'entrave à la liberté d'expression il est prévu par le code pénal c'est l'article 431-1 du code pénal qui dit bien que le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression du travail d'association de réunion et de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende je pense que il serait intéressant ou à un moment ou à un autre de soumettre un dossier comme ça de grande ampleur au juge pénal et j'en terminerai par là si c'était pour répondre à une question qui me semblait importante parmi ces dossiers telle belle lumière d'espoir Ludovic est-ce qu'on peut lancer un appel peut-être à colliger tous ceux qui ont été censurés tous ceux qui ont fait l'objet d'attaques en bande organisée sur le net parce qu'il nous faut un gros dossier ça va être bien je reprends moi une des autres questions puisque tu avais pris une question c'est Véro qui demande faut-il désobéir au gouvernement poser une question c'est déjà y répondre tu passes la parole Jean-Dominique oui merci en conclusion déjà je vous remercie pour ce délit que nous avons passé ensemble mais je crois vraiment que ça illustre le fait que dans toutes les professions dans tous les ordres de compétence et notamment tous ceux qui sont extrêmement néglisés ou méprisés de nos jours moi une des choses qui m'est fait dans l'évolution de la société c'est ce message qu'on envoie à tant de personnes qui ne font rien qui ne valent rien qui ne peuvent rien apporter qui ne comprennent pas bien c'est tellement dénigrant de la réalité de la richesse humaine et que quelqu'un sans la moindre formation peut m'apprendre quelque chose à moi qui ai des années de formation intellectuelle ça ne change rien ça dépend de quel plan d'existence on parle et la seule chose qui compte c'est notre bienveillance notre détermination à construire un monde plus juste et qui en vaille la peine de penser à l'avenir et à long terme et c'est vrai que pendant longtemps j'ai été un des premiers à me profiler en tout cas en Suisse où je suis encore à peu près seul en français vous êtes plus grande gueule donc il y a quand même des cartes à jouer il y en a qui profilent mais ça ne se bouscule pas au portillon donc ça fait du bien de voir des visages apparaître et participer à l'effort collectif mais c'est important qu'on continue à nourrir à simuler des vocations Louis a une très belle expression c'est le temps où chacun peut devenir un héros à son niveau là où il habite avec les cartes qu'il a en main et puis voilà maintenant qu'on voit apparaître les ordres de compétences de fédérer ça parce que Dieu sait si les constitutionnalistes et les avocats nous ont manqué les constitutionnalistes ils n'ont rien dit ça fait presque une année qu'on piétine le droit constitutionnel à part une commission du barreau de Paris on n'a à peu près entendu personne donc never mind il n'est jamais trop tard il faut bien faire maintenant ce qu'il faut c'est que les compétences arrivent qu'on les fédère et puis là on a une force de frappe parce que une autre chose que Louis tu vois je t'écoute très attentivement et je suis très très preneur de tes propositions que tu disais qui me paraît très juste c'est qu'au fond toutes les dictatures se sont toujours imposées sur la base d'un fantasme délirant mais qui était désirable on va créer le paradis des travailleurs on va rétablir l'Allemagne dans sa puissance de race il y avait toujours un fantasme positif même délirant et dans la dérive dans laquelle on est il n'y a rien de désirable pour qu'il se soit à part ceux qui veulent tellement tuer la vie en eux et se robotiser au point de ne plus rien sentir et les circonstances qu'on traverse donnent envie de se dissocier de ne plus rien sentir mais c'est un monde de mort c'est un projet mortifère et tout ce qui est vivant là-dedans est un antidote naturel donc nous avons à faire vivre ça ensemble merci Xavier pour l'invitation et à vous tous pour vos contributions qui vont cheminer en moi c'est comme ça aussi qu'on grandit c'est de nourrir de s'ouvrir à la réception de la parole de l'autre de la laisser cheminer en nous et puis de continuer à grandir c'est-à-dire qu'après une séance comme celle-là je ne serai plus tout à fait le même qu'avant et c'est comme ça qu'on est soi-même dans sa transformation de vie mais on a tous besoin de ça on a tous envie de ça donc tous ceux qui sont en panne au bord de la route parce qu'ils ont eu peur parce qu'ils ne se sentent pas qualifiés parce qu'ils sont perdus il y a un moment donné où ils vont préférer nous rejoindre que le programme complètement mortifère qui leur est proposé donc voilà merci pour ça je continue à garder envers et contre tout un certain optimiste même si en regardant autour c'est une montre de merde mais voilà moi je suis convaincu que les délires aussi graves que ceux dans lesquels on est ne peuvent pas tenir dans la durée c'est trois semaines trois mois trois ans on ne sait pas mais de toute manière il n'y a pas d'autre choix que de continuer à se battre pour une juste cause et se battre dans le sens noble du terme pas dans le sens agressif ou mesquin donc merci pour cette invitation et pour tout ce que vous faites vivre en moi ça me donne envie de continuer et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres aventures merci Jean-Dominique merci Louis je vais juste moi vous donner trois petits mots de la fin la première des choses c'est moi je suis à titre personnel j'ai eu la chance de vous rencontrer donc déjà je ne vous connaissais pas il y a un an et déjà ça ça prouve qu'il y a encore des gens qu'on peut rencontrer sur cette planète et que c'est comme ça qu'on va avancer et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit qu'en allant vers son prochain même si jamais on est en virtuel et que ça serait plus sympa d'avoir un verre de vin à la main et de discuter entre nous l'humain est vraiment important la deuxième chose qu'il y a c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des milliers de personnes au travers de cette aventure et des personnes qui sont de tous bords et ce qui m'a moi le plus marqué c'est les petits groupes de travail que j'ai à droite et à gauche qu'on a monté ces collectifs citoyens dont tout le monde dit ah mais c'est des c'est des usurpateurs qui c'est on ne sait pas qui c'est en fait la personne lambda qui vient donner de son temps il n'a pas forcément envie de dire qui il est ça peut être un docteur un éminent professeur à la limite ce n'est pas important ce qui est important c'est sa contribution à l'instant T ce qui l'amène il peut être blanc noir arabe juif tout ce qu'on veut de toutes les confessions le problème n'est plus là c'est que l'objectif quand il est de travailler vers la bienveillance j'ai vu des gens s'unir alors que dans la vie normale dans la vie de tous les jours ils ne se seraient jamais je l'ai vu je l'ai vu écrit sur des trucs en disant tiens tu sais quoi j'aurais jamais pensé que je parlais avec quelqu'un comme toi un jour parce que ça m'était impensable parce que tu avais donc ce qui veut dire que cette crise elle a quand même donné une énorme opportunité de rabattre les cartes moi je tiens à dire merci à tous les gens avec qui on travaille je pense que tu as à peu près la même expérience Louis avec InfoCovid qui est cette énergie qu'on peut avoir moi je ne dirai jamais assez merci au collectif citoyen à tous ses membres sans les mentionner mais chacun se reconnaîtra et tous ceux qui viendront nous rejoindre parce qu'il y a encore plein de choses à faire que ce soit dans InfoCovid que ce soit dans toutes les initiatives il faut que chacun s'y retrouve de manière à construire le monde dans lequel on va vouloir aller d'un point de vue et de l'information d'un point de vue de la réinformation d'un point de vue de la santé d'un point de vue de la santé sociétale d'un point de vue de l'économie d'un point de vue de la santé de la planète et c'est vraiment ces thèmes-là qui moi m'ont porté et qui continuent à me porter à travers de ça malgré tous les problèmes que l'on peut avoir moi je suis comme Jean-Dominique je suis optimiste et même si jamais il faut être réaliste et se poser toutes les questions et on continuera et je finis en utilisant une phrase qu'un grand journaliste avait dit mais qu'on m'a renvoyé à Noël en me disant on essaye de racler la plume au fond de la plaie en ayant question à tout et je pense que ce qu'il faut faire c'est se poser toutes les questions et essayer d'y répondre donc ça c'est mon mot de la fin en tout cas je vous remercie d'avoir fait partie de cette émission j'espère qu'on en fera d'autres on verra le feedback qu'ont les lecteurs et juste Jean-Dominique c'était une idée de Louis Fouché donc j'aime bien rendre les idées nous on a juste on va dire hosté cette réunion je voulais aussi dire merci à Imbert qui est resté tard ce soir pour nous aider à faire le live voilà bonne soirée à tous et puis à bientôt sur la chaîne de Réinfo Covid ou de Jean-Dominique Michel ou de François merci à tous merci à tous bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir